Quel appareil photo pour débuter ? C'est la question que l'on me pose le plus souvent. Et j'avoue avec le nombre de marques qui existent aujourd'hui sur le marché, les différentes fonctionnalités et les technologies qui cessent d'évoluer, ça peut vite devenir compliqué de choisir un appareil photo quand on commence. Donc je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo pour t'aider à choisir ton futur appareil photo si tu débutes et que tu ne sais pas quoi choisir. D'ailleurs tu pourras retrouver tous les liens vers ces appareils photo dans ma bio ci-dessus, sur la partie le matos que j'utilise. Quand on choisit un appareil photo, il y a deux critères super importants. Le budget et l'utilisation principale. En général quand on débute, on a un petit budget et on se cherche encore. Donc on préfère avoir un appareil polyvalent qui va te permettre de faire plusieurs styles de photos. Alors voici trois appareils photo mirrorless avec un bon rapport qualité-prix qui te permettront de commencer tranquillement et d'expérimenter sans breaking bank. On commence par le Canon EOS R10 en kit avec son objectif 18-45mm qui ouvre entre 4-5 et 6-3. C'est un 24,2 millions de pixels. Son autofocus est vraiment impressionnant et il a une rafale de 15 images par seconde, ce qui est parfait pour capturer des scènes d'action. Son format est relativement compact, ce qui le rend hyper pratique à transporter. Et en plus de ça, il fait de la 4K à 60 images par seconde pour les courageux qui se lancent dans la vidéo en même temps. Son prix avoisine les 1279€ en kit avec l'objectif. En deuxième option, je te propose le Sony ZV-E10. Ce boîtier a une résolution de 24,2 millions de pixels et tu peux l'avoir en kit avec un objectif 16-50 qui ouvre entre 3-5 et 5-6. Je ne vais pas te mentir, ce boîtier est vachement orienté vidéo avec son absence de viewfinder et ses 425 points d'autofocus qui le rendent idéal pour un créateur de contenu. D'ailleurs, beaucoup de personnes vloguent avec cet appareil. Mais il peut quand même faire des rafales jusqu'à 11 images par seconde. Le fait qu'il soit hyper compact et léger le rende idéal pour l'avoir toujours sur soi. Son prix avoisine les 800€ en kit avec l'objectif. Et vraiment, le gros plus de cet appareil, c'est qu'il te permet de monter les optiques Sony en e-mount, ce qui te permet d'accéder à un parc optique impressionnant. Enfin, en troisième option, il y a le Fujifilm X-T30 Mark II qui a des specs vraiment intéressants. C'est un 26,1 millions de pixels et tu peux l'avoir à environ 1230€ en kit avec un objectif 18-50 qui ouvre entre 2-8 et 4. Ce qui est cool avec ce boîtier, c'est son design vraiment unique qui rappelle les boîtiers argentiques. Ses 425 points d'autofocus te permettront d'avoir des photos bien nettes et ses capacités pour capturer les détails en basse lumière sont impressionnantes. Il faut aussi de la 4K en vidéo et sa rafale en photo est de 8 images par seconde. J'espère que cette vidéo te permettra de faire un choix sur ton premier appareil photo et dis-moi dans les commentaires celui que tu comptes acheter. Abonne-toi pour plus d'astuces.